Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 1 du brevet Nouvelle-Calédonie 2007. Ce sera un questionnaire à choix multiple. Voici l'énoncé. Cet exercice est un questionnaire à choix multiple, PCM. Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquez le numéro de la question et la réponse choisie. On ne demande pas de justifier. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse. Première question. Si une voiture roule à une allure régulière de 60 km par heure, quelle distance va-t-elle parcourir en 1h10 ? Réponse A, 110 km. Réponse B, 70 km. Réponse C, 66 km. Deuxième question. Dans la salle 1 du cinéma, il y a 200 personnes, donc 40% sont des femmes. Dans la salle 2, sur les 160 personnes, 50% sont des femmes. Quelle affirmation est vraie ? Réponse A, il y a plus de femmes dans la salle 1. Réponse B, il y a plus de femmes dans la salle 2. Réponse C, il y a autant de femmes dans les deux salles. Question numéro 3. Quel est l'air d'un carré dont les côtés mesurent 10 cm ? Réponse A, 10 cm². Réponse B, 1 décimètre carré. Réponse C, 1 mètre carré. Question numéro 4. Que vaut 1 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 3 puissance 3 ? Réponse A, 32. Réponse B, 14. Réponse C, 12. Question numéro 5. Quelle est la solution de l'équation 2x plus 4 est égale à 5x moins 2 ? Réponse A, 6x. Réponse B, 0. Réponse C, 2. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce problème. Alors, première question. Une voiture roule à une allure de 60 km par an. Ici, question de vitesse, donc question de proportionnalité. Donc ici, on fait un tableau proportionnel. Donc, tableau de proportionnalité. Ici, 60 km en 1 heure, donc en 60 minutes. Combien on va faire ? En 1h10. Alors, on veut savoir quelle distance on va parcourir en 1h10. 1h10, eh bien c'est 60 plus 10 minutes. Dans 1h, il y a 60 minutes. Donc il y a 70 minutes. Donc ici, 60 km par heure, donc en 60 minutes. Combien en 70 minutes ? Eh bien, soit x, la distance parcourue, x est égale à 60 fois 70 divisé par 60. On simplifie. Donc, il nous reste 60. Il nous reste 60. Il nous reste 60. Donc, réponse A. Alors, question numéro 2. Dans la salle 1, il y a 200 fois 40 sur 100 femmes. 1h10, donc 200 sur 100, ça fait 2. 2 fois 40 est égale à 80. Donc il y a 80 femmes. Donc, salle 1, il y a 80 femmes. Salle 2, il y a 160 fois 50 divisé par 100. 50 divisé par 100, c'est 1,5. Donc, 160 divisé par 2 est égale à 80 femmes. Donc, la réponse qui convient, c'est qu'il y a autant de femmes dans les deux salles. Donc, réponse C. Alors, troisième question. L'air d'un carré dont les côtés mesurent 10 cm, eh bien, l'air, c'est 10 fois 10. 100 cm². Or, 100 cm², on déplace une virgule de deux rangs, ça nous fait 1 décimètre carré. Donc, ici, la réponse B. Quatrième question. 1 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 3 puissance 3. Donc, 1 puissance 1, c'est 1. 2 puissance 2, c'est 4, c'est 2 fois 2. 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus 27. 27 plus 5 est égale à 32. Donc, la réponse valable, c'est la réponse A. Question numéro 5. Quelle est la solution de l'équation 2x plus 4 égale à 5x moins 2 ? 2x plus 4 est égale à 5x moins 2. 2x moins 5x, donc on passe le 5x de l'autre côté. Le 4, on passe de l'autre côté. Donc, moins 4, moins 2. Moins 4, moins 2, c'est moins 6. 2x moins 5x moins 3x. Ici, on divise par moins 3. Moins 6 divisé par moins 3, eh bien, ça nous fait 2. La réponse exacte est donc la réponse C. Voilà pour l'exercice numéro 1 du brevet Nouvelle Calédonie 2016. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB20. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501